RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. On est donc à 9 jours du premier tour en pleine campagne officielle avec égalité du temps de parole. Mais par la force des choses et la logique politique et médiatique, on verra et on entendra plus la semaine prochaine les gros candidats que les petits qui ont donc cette semaine profité d'une belle exposition médiatique, notamment à la radio et à la télévision. Commentaire Eric ? Oui, ils voulaient un débat. Ils ont mieux. Ils ont eu l'égalité. Égalité de temps, de traitement, de considération, des questions sur leurs programmes, leurs envies, leurs projets. C'est le paradoxe de cette présidentielle. Jamais les petits candidats n'ont été aussi petits. Mais jamais ils n'ont été aussi bien traités. Jamais les sondages n'ont annoncé de chiffres compris entre 0 et 1% pour autant de candidats. Ils ont même reçu le renfort numérique de la candidate écologiste qui, partie d'une position de grande candidate, finit toute seule dans le camp des petits. Aller regarder des filets les uns après les autres, les écouter, argumenter sans se lasser. On se demandait pourquoi. Ce qui différenciait les uns des autres. Avec Eva Jolie, on avait très vite la réponse. Elle récite comme une élève appliquée et laborieuse quand elle parle d'écologie, mais redevient une maîtresse d'école à l'ancienne, et même fouée à la main, quand elle évoque les affaires judiciaires. On n'avait envie ni de l'un ni de l'autre. Avec Poutou, c'est lui qui n'avait envie de rien. Ni de travailler, ni de devenir président, ni de se faire chier, pour reprendre son élégante expression. Le lendemain, on avait Artaud. Le même discours, mais en 45 tours. La même révolution, les mêmes réquisitions, les mêmes patrons en prison, la même dictature du prolétariat, la même commune de Paris. Mais là où Poutou mettait une bonhomie, une faconde, une autodérision qui le rendait à la fois sympathique et pathétique, Artaud y mettait une hargne, une fureur qui faisait peur. Comme si les deux trotskistes avaient pris soin, en bon révolutionnaire, d'opposer leur sexe et leur genre. Alors, cheminade était ailleurs, dans la lune, l'espace où il veut installer des êtres humains. On avait même l'impression qu'il était en dehors de son programme électoral, de son parti, de son mentor politique venu d'Amérique. On ne savait toujours pas, après l'avoir écouté, pourquoi il se présentait à la présidentielle. On ne savait toujours pas pourquoi il en avait eu le droit. Bon, voilà pour les tout petits candidats. Alors, il y a aussi les moins petits, à commencer par l'invité d'RTL ce matin. Oui, avec Nicolas Dupont-Aignan, on touchait presque au but. Il avait, lui, le style, la tenue, la cohérence, les diplômes, le maniement des concepts et des graphiques, et l'expérience d'élu local des grands candidats. Mais il n'avait ni l'appareil politique, ni les fameux sondages. Ses thèses étaient similaires à celles de Marine Le Pen, mais c'est elle qui avait le magot électoral. On ne savait pas pourquoi, l'audace peut-être, les risques pris par cette dernière, ou l'héritage. Et puis, on regardait les grands candidats. À Hollande, mercredi soir, Sarkozy, jeudi soir, ou même Bayrou, encore Mélenchon, ou Marine Le Pen, on observait leur assurance, leur détermination. On ne savait plus si leur réponse était meilleure que celle des petits, mais on pouvait observer qu'ils commençaient toujours, avant de répondre, par délégitimer le questionneur. Soit le journaliste, soit la source citée. Ils finissaient toujours par répondre à la question, mais après l'avoir vidé de son venin. Quand les petits se défilaient, on s'en apercevait. Mais quand les grands le faisaient, on finissait malgré soi par les approuver. C'était injuste, mais la vie est injuste. Et ça, ce n'est pas signé Calimero, mais c'est signé Z. Z comme Zemmour. Merci Eric Zemmour.